Hey, salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler make-up ou quoi que ce soit d'autre, je te retrouve pour un sujet qui me tient extrêmement à coeur, on va parler hyperphagie. Ça faisait un moment que j'avais envie de te parler de l'hyperphagie, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à coeur et qui me touche surtout depuis très très longtemps. Donc, je vais te donner une définition qui est la définition de mon psychologue qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. L'hyperphagie est justement un trouble du comportement alimentaire. Je vais te donner son expérience, sa vision de l'hyperphagie en tant que professionnelle. Ensuite on parlera de la mienne, je te parlerai rapidement de mon histoire, ce que pour moi elle représente. Et aussi j'ai reçu quelques questions de votre part donc j'y répondrai. Donc, on y va. Donc, j'ai le mail juste là parce que j'ai envoyé un petit mail pour qu'il me donne sa référence finalement. Il m'a dit Il résume assez bien, j'avoue que voilà. Donc, on va mettre les points sur les guis immédiatement. Il n'y a pas que l'anorexie et la boulimie qui existent, il y a aussi l'hyperphagie. La boulimie, vous mangez d'énormes quantités, vous vous faites vomir. L'anorexie, vous mangez le moins possible et le peu que vous mangez, vous vous faites vomir. Pour maigrir, 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 maigrir. Et ensuite vous avez l'hyperphagie, on aime beaucoup. Donc, il faut savoir que moi on m'a parlé pour la première fois d'hyperphagie, j'avais 16 ans. Donc, c'était il y a quand même quelques années. Mais avant ça, personne ne me parlait de l'hyperphagie. Je ne peux vous l'assurer, personne. Donc maintenant, moi je vais vous parler un peu de ma vision de l'hyperphagie. Pour moi, c'est un besoin pulsionnel qui est de la pure pulsion. Enfin, c'est ça vient comme ça, tu ne réfléchis pas avant bah tiens, je vais manger. Non, c'est comme ça d'un coup. Tu te lèves, tu te prends à manger, tu te mets à manger, manger, manger le plus possible. Jamais, bien entendu, vous imaginez bien de légumes ou de fruits. Ça serait beaucoup trop facile. Tu manges, tu manges, tu manges. Jusqu'à ce que tu te sentes apaisée. Et là, tu te dis ok, je vais mieux. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Et oui, tu te sens bien, mais pendant... Moi, je sais bien que ça dure 20 minutes où je me dis je me sens tellement bien, là c'est bon, la tension a diminué. Et puis je dis qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? T'as fait une grosse connerie, là. Tu le sais, pourtant. Et tu l'as fait. Donc c'est ça pour moi l'hyperphagie. C'est vraiment ce besoin inconditionnel, cette pulsion de devoir se remplir, en fait. C'est vraiment ça, c'est se remplir, se remplir, se remplir, se remplir jusqu'à ce que tu ne puisses plus rien avaler. Mais dans mon cas, c'était encore pire parce que j'étais un vrai puissant fond. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai une certaine limite où je commence à me sentir pas bien. Mais c'est vrai que cette limite, elle est quand même assez haute. Je peux déjà manger avant d'avoir cette limite. Et donc, voilà. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Je ne l'ai absolument pas écrite. Je ne voulais pas l'écrire. C'était important pour moi de ne pas l'écrire. Parce que je voulais vraiment qu'elle vienne du coeur. Maintenant, je vais vite regarder au niveau de mes sondages. Parce que je vous avais mis un sondage pour savoir qui connaissait l'hyperphagie et qui ne la connaissait pas. Donc, on avait 70 personnes qui connaissaient l'hyperphagie contre 120 qui ne connaissaient pas l'hyperphagie. C'est quand même énorme. 120 personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'hyperphagie. Et je vous ai demandé aussi si vous souffriez d'hyperphagie, vous ou quelqu'un de votre entourage. Donc, j'ai reçu quand même plusieurs messages, etc. Ils disaient qu'effectivement, je vais écrire l'hyperphagie surtout quand j'angoisse ou que je ne vais pas bien. Premièrement. Je m'enfile plein de bouffe comme une crise de boulimie mais je ne vomis pas. Même si je bouffe, en avoir la nausée d'ailleurs, je ne m'arrête pas avant. Il y a ça. J'ai reçu aussi d'une copine qui m'a dit c'est mon plus gros combat. La boulimie a fait que je peux me remplir à volonté. Je ne ressentais plus la société. C'est horrible. T'es jugée de ouf en société. Ça, c'est un truc de malade. Moi, je sais qu'à l'époque où je faisais des crises, vraiment, c'était tous les jours. Il n'y avait pas 5 heures où je ne faisais pas une crise. C'était vraiment très violent pour moi. Et quand j'allais au McDo ou... Enfin, je n'ai jamais été au McDo en vrai. J'ai été 3 fois dans ma vie. Quand j'allais au Quick, soyons honnêtes, je prenais 2 gros menus, plus un milkshake, plus de chicken dips à côté, plus un donut. Et je m'enfilais tout en 15 minutes chrono. Mais vraiment, je suis un gouffre sans fond. Et j'avais mes potes de l'époque et même les gens là-bas au Quick qui m'arrivaient en mode Eh ouf, ça, c'est putain. C'est une meuf, vous avez vu comme elle bouffe ou quoi ? C'est bon, tu ne boufferais pas moins. Vous savez, les gens de remarques en mode est-ce que tu ne mangerais pas moins ? Est-ce que si ? Est-ce que là ? Mais ta gueule en fait. D'accord ? Ta gueule. C'est super si tu n'as aucun problème avec la nourriture. Moi, j'en ai un. Femme ta gueule. Point barre. Et c'est un truc de ouf. Je souffre depuis l'âge de 3 ans. Très dur à vivre. Donc en fait, vous êtes quand même pas mal à avoir ce sentiment de « je mange, je mange, je mange, je mange, mais je ne me fais pas vomir ». Ce qui est assez problématique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu fais de la boulimie, tu vas manger, 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 mais à un moment donné, tu vas te faire vomir. Donc, tu prendras un peu de poids. C'est normal, mais pas énormément. Moi, pour vous dire, à 8 ans, j'étais obèse morbide. Voilà. Et parlons un peu maintenant de mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter rapidement mon histoire quand est-ce que ça a commencé, pourquoi. Voilà. Et où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. Donc, moi, l'hypophagie a commencé extrêmement tôt. J'étais enfant. Les gars, j'allais voler dans le frigo des vaches qui rient toute la journée. Toute la journée. J'avais été nourrie de 2 heures plus tôt. Mes parents, on a manqué normalement d'argent. On a manqué de chauffage. On a manqué d'argent. On a manqué de plein, plein de choses. Mais jamais nourriture. Jamais. Alors là, il n'y avait pas de problème. Vous n'en faites pas. Il y avait de quoi nourrir la grosse bête là. Ça, il n'y avait pas de problème. Il y avait toujours de la bouffe à la maison. C'est la seule chose qu'on avait en suffisance. Et ça a commencé très très tôt. A 8 ans, j'étais déjà obèse. Obèse morbide. A 8 ans, ça fait mal la gueule. Je faisais 80 kilos pour, je ne sais pas, je devais faire quoi à cet âge-là. 1m35, 1m40, je ne sais pas. Même pas. A 12 ans, je faisais 1m45. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis en 1m56 pour ceux qui se demandent. Et j'ai continué à grossir encore, encore, encore et encore. Quand j'allais chez quelqu'un de notre famille à qui je ne parle plus du tout aujourd'hui, elle me faisait faire un régime tellement sec les gars que je perdais 10 kilos d'un coup. Mais dès que je rentrais à la maison, mes crises revenaient. et ça a été très lourd parce que quand tu arrives en premier rénové, tu as 12 ans, tu fais 110 kilos, tu fais 110 kilos, tu fais 1m48 et tu es une boule. Réellement, j'ai été une boule sur pattes mais à l'époque, je ne me sentais pas mal dans ma peau. Et ça, c'est un truc, je ne pourrais jamais le retirer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne me sentais pas mal dans ma peau. Je sortais en soirée, j'avais des petits débardeurs, décolletés, mini-jupes, je n'avais rien à branler. Tout l'hiver, et ça c'était génial, tout l'hiver, je sortais en mini-shirt. Bon, mini-shirt, que s'entendent, les mini-shirts, moi ils arrivaient là, juste au-dessus du genou. Je ne mets pas des mini-shirts au ras du cul. Voilà. Je sortais en mini-shirt avec juste un petit pus, j'avais bon. Putain, mais les gars, aujourd'hui, il fait 5 degrés, il faudrait j'ai 6 manteaux sur moi, ma deuxième, comment je peux dire ça ? La deuxième rafale d'harcèlement, j'ai envie de dire, après les primaires, y'a les secondaires, sauf qu'ils étaient beaucoup plus violents, moi j'ai trouvé, c'est normal en même temps, mais c'était beaucoup plus violent avec moi, et je me suis retrouvée dans un truc où, ben je n'allais pas bien, donc quand je rentrais chez moi, la seule chose que je voulais faire, c'est me sentir mieux, donc je mangeais, 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 et puis plus je grossissais, plus on insultait sur mon poids, plus je me disais, un, rapport est fait, peut-être, il faudrait peut-être que je maigrisse, mais je n'arrivais pas, donc je continuais mes crises, encore plus, toujours plus violentes, ça ça a été, purée, une fois je me souviendrai toujours, j'ai mangé un kilo de lasagne, j'ai attendu 30 minutes, je me suis pris un sac de course, vous savez les gros sacs, j'ai mis des bonbons, des chocolats, des chips, tout ce qui pouvait passer, je suis remontée dans ma chambre, et j'ai mangé, j'ai mangé, j'avais mes canettes de coca à côté, et j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'ai fait ça pendant des heures, pendant des jours, je dirais même, pendant des années, presque, et j'ai dû coûter cher à mes parents, au niveau, enfin, je vous garantis que, waouh, j'avais besoin, tout le temps, de manger, et puis il est arrivé, cette fameuse, ce fameux moment, où, où tu t'en veux, parce qu'avant, je ne me voulais pas, je savais que ce n'était pas bien, je savais que je n'étais pas normale, par rapport aux autres, qui étaient tous comme ça, et que moi j'étais comme ça, mais en même temps, je m'en foutais, parce que quand on voulait me frapper dessus, je mettais un coup de poing, la personne elle dormait, vous voyez, j'avais une force, mais de buff, c'était incroyable, tu pouvais me frapper, j'avais aucune douleur, je te regardais, je souriais, je disais, vas-y frappe plus fort, vas-y, je t'en mets une, tu dors, et c'était génial, mais 120 kilos, pour ça il me manque, je vous le garantis, mais n'empêche que, à un moment donné, je me suis dit, est-ce normal, le jour où j'ai vu les 120 kilos, sur la ballon, je me suis dit, est-ce normal, puis j'ai fait mes recherches, sur internet à l'époque, mauvaise idée, et là je suis tombée, dans une énorme, dans un gros gouffre, qu'est la dépression, qu'est le suicide, soyons clairs, disons les mots qui sont, j'ai été suicidaire, pendant plus de 10 ans, je me suis auto-mutilée, pour deux raisons, la première, parce que je voulais mourir, mais que je pensais, que juste en coupant, ça allait, enfin je pensais que je coupais assez loin, mais pas du tout en fait, je suis juste stupide, visiblement, j'ai toujours pas compris l'anatomie, enfin à l'époque j'étais jeune, mais j'avais toujours pas compris l'anatomie, et parce que je me vengeais de moi-même, très violent, attention, si ça vous arrive, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, par exemple un médecin, qui vous voulez, quelqu'un de confiance si possible, si vous avez pas encore trouvé cette personne de confiance, sachez que ça viendra, mon psy ça m'a pris plus de 15 ans pour le trouver, mais allez voir quelqu'un, restez pas comme ça, moi j'ai eu la chance d'avoir un médecin exceptionnel, qui m'a écoutée, quand mes parents me disaient que c'était de la comédie, que j'allais pas très mal, que non j'étais pas en dépression, mon médecin un jour a tapé du poing, il dit bah si écoutez elle est en dépression en fait, et moi j'étais là-bas, quelqu'un m'écoute, je me mutilais pour me venger, pour me faire subir, en fait à un moment donné j'ai commencé à m'en vouloir, de manger autant, et donc chaque fois que je mangeais, je me coupais, je me coupais les cuisses, je me coupais les seins, je me coupais les fesses, je me coupais partout, où ça pouvait me faire extrêmement mal, partout, et mon corps n'était plus qu'une mutilation géant, j'en ai encore plein de traces aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait partie de moi, c'est comme mes verges dures, ça fait partie de moi, et c'était de plus en plus loin, jusqu'au jour où j'ai tenté de mettre fin à mes jours, et donc voilà, et malgré cette tentative superbe de suicide, je suis restée en vie, ah là là les joies, les joies du paranormal, je dirais rien de plus, je vous raconterai peut-être ça un jour, dans mes histoires paranormales, c'est la seule chose, je crois que je n'ai pas parlé la dernière fois, mais voilà, et j'ai continué à être hyperphagique, encore, 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 puis un jour, je me suis mis une claque dans la gueule, j'ai été voir une diète, elle m'a donné un régime, je l'ai suivi, j'ai perdu 50 kilos, puis j'ai repris 30 kilos avec la cortisone, et là j'ai reperdu du poids, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait seule, donc je me suis tout simplement retournée vers une clinique du poids, qui était habituée au TCA, qui pouvait me guider à travers mes TCA, qui pouvait aussi les comprendre, tu vas voir certaines diètes, quand tu vas leur parler de tes TCA, on va leur faire, oh ça va c'est facile à éliminer, si une diète, une nutritionniste, ou un médecin, ose vous dire ça en vous regardant les yeux, tu prends ton sac, tu fais demi-tour, et tu ne le payes pas, tu ne payes pas un débile, je suis désolée, tu te casses, et tu ne le payes pas, une fois, une psy m'a dit, c'est pas grave, je l'ai regardée, je me suis fait, ah, dites-moi, qu'avez-vous comme problème dans la vie, je ne suis pas sépsi, et puis elle m'a raconté ces petits problèmes de, oh mon enfant ne dort pas bien, oh, je ne sais pas ce que je vais acheter à mon chéri pour son anniversaire, j'ai un budget de 350 euros, super problème de vie, franchement incroyable, quand une personne vous dit que vos problèmes ne sont rien comparé au sien, ou ne sont rien tout court, ou que votre maladie n'est pas importante, ou que c'est bon, c'est facile, tu peux guérir facilement, ça se fait en un claquement de doigts, prenez vos cliques, vos claques et barrez-vous en fait, voire crachez-lui dessus, moi j'aime bien faire ça, vous voyez, parce que je suis très impulsive, je suis bélier, je suis bélier, donc je suis méga impulsive, il ne faut pas me parler mal, il ne faut pas oser me dire que je suis faible, alors là c'est la fin du monde, et Dieu merci, je suis suivie par une très très bonne équipe, endocrinologue, psychologue et nutritionniste, qui m'ont toujours écoutée, là quand j'ai repris du poids, ils auraient pu me taper sur les doigts, ils auraient pu me dire, meuf tu fais n'importe quoi, machin, non ils ont essayé de comprendre d'où ça venait, pourquoi en ce moment j'avais, je retombais dans l'hyperphagie, parce que là ça va faire un mois et demi, je dirais, peut-être deux, que je suis vraiment, en fait j'ai replongé, peut-être la première, vous voyez, j'avais réussi pendant un certain temps, j'avais réussi pendant un certain temps, à contrôler tout ça, et je vous parlerais peut-être un jour, de la dépression, de ce que ça fait, de ce que ça donne envie, que vraiment pas comme on entend parler à la télé, ou des choses comme ça, ou certaines intubeuses, parfois elles parlaient de la dépression, moi j'étais un peu en mode, ouais ça c'était les deux premiers mois, puis après il y a quelque chose d'autre, le plus violent, pourquoi t'en parles pas, moi j'avais vraiment envie que les gens en parlent réellement, de ce qu'ils ont vécu réellement, de la souffrance qu'ils ont vécu, et j'avais l'impression que les gens passaient toujours un peu à côté, et voilà, donc moi ça m'intéresserait bien de faire ça un jour, mais ça, vous allez devoir attendre que j'aille mieux mentalement, parce que je peux pas parler d'une chose pareille, tant que moi mentalement ça me va pas mieux, voilà, tout simplement, ça prendra le temps qu'il faudra, comme d'habitude, on se relève, on va de l'avant petit à petit, mais voilà, qu'on s'entend, l'hyperphagie, comme la boulimie, comme l'anorexie, ça vient d'un problème mental, ça vient souvent d'un passé difficile, ça vient souvent d'un choc émotionnel, c'est comme certaines maladies, parfois certains cancers sont déclenchés par des chocs émotionnels, ça faut bien le savoir, seul, je pense pas que c'est possible, je pense pas que seul, c'est possible de s'en sortir, que c'est possible d'avancer, à moins que vous soyez assez intelligent, pour foutre votre passé de côté, dire ok, ça c'est derrière moi, machin, c'est très compliqué de faire ça, je vois pas comment on peut faire ça seul, pourtant attention, je suis la première à crier sur tous les toits, que j'ai besoin de personne dans la vie, que je peux tout faire toute seule, que je suis méga indépendante, biche, besoin de personne, mais, mon psychologue est la première personne que j'ai accepté de dire, ok j'ai besoin de cette personne dans ma vie, j'ai besoin de parler à cette personne, j'ai besoin que cette personne m'écoute, j'ai besoin des conseils de cette personne, attention, faut y aller pour donner des conseils, et c'est l'une des seules personnes que j'accepte de recevoir des conseils, parce qu'il y a eu un déclic lorsque je me suis retrouvée face à cette personne, où je me sentis assez écoutée et à l'aise pour sortir tout le blabla, tout ce qui s'était passé, et encore aujourd'hui, parfois quand j'y vais, je ressors de là plus mal qu'avant, parce qu'on a fait ressortir des choses que je ne pensais même plus pouvoir ressortir un jour, que je pensais que c'était tellement enfoui, que ça ne remonterait jamais à la surface, et en fait si c'est remonté, et en plus de ça, on va terminer par des questions, vous avez été pas mal à me donner, à me demander plein de choses, sur l'hyperphagie, alors la première question c'était, qu'est-ce que c'est, bah écoutez, j'ai déjà répondu je pense, donc je ne vais pas encore plus m'étaler là-dessus, ma petite Kiroguza m'a envoyé plein, plein de, enfin m'a envoyé trois questions, comment tu te sens après une crise, alors à l'heure actuelle, là ça fait deux semaines, je ne m'en bats les couilles, je ne m'en bats les couilles, je n'en ai rien à foutre, je veux juste qu'on me fout de la paix, je ne veux pas qu'on me parle de l'hyperphagie, je ne veux pas qu'on me parle de mon poids, je veux me concentrer sur mes études, et sur mon bien-être, point, le reste pour l'instant ça attendra, toutefois, il y a un mois et demi de ça, dès que je faisais une crise, j'avais envie de pleurer, je mangeais, et puis je me disais, non, qu'est-ce que tu es en train de faire, alors je jetais la nourriture très loin de moi, et puis je me mettais à pleurer, et puis je pleurais, et je pleurais, et je m'en voulais, et je m'insultais, et ça c'est le pire, si vous savez, vous venez de faire une crise, vous montez dans votre chambre, vous allez dans votre chambre, ou dans votre salle de bain, vous vous regardez dans le miroir, vous retirez votre t-shirt, alors au moment vous êtes bien gonflé, vous allez dire, ouais t'es qu'une grosse vache, t'es qu'une baleine, machin, et tu t'insultes, encore, 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 il y a 10 ans de ça, je me frappais les gars, pas je me faisais ça, je prenais mon poing, et je me frappais, mais violemment, j'en avais des bleus sur le corps, sur le ventre, au point que parfois, je crevais de mâle pendant des jours, je me frappais, mais violemment, pour me punir, d'avoir fait tout ça, aujourd'hui de merci, je passe plus par là, je passe ni par la mutilation, ni par la douleur, mais, au lieu de me défoncer physiquement, je me défonce mentalement, donc c'est vraiment pas mieux, parce que c'est ça qui m'a fait replonger, là, en plein dans la dépression, où j'ai fait, bah, allez salut bitch, comment tu vas, Dieu merci, beaucoup moins qu'avant, enfin, c'est rien, comparé à ce que j'ai eu, il y a 6-7 ans, là, j'ai encore, je suis là, vous voyez, donc j'ai encore la tête au dessus de l'eau, en dehors de l'eau, je peux encore sortir de chez moi, je peux encore sourire un peu, compliqué, mais je peux encore, est-ce que tu as des séquelles à cause de ça, oui, clairement, enfin, quand je vois de la bouffe, je stresse, quand je suis invitée chez des gens, je stresse de manger, parce que j'ai peur qu'on vienne me juger, ou des choses comme ça, mon estomac, mon estomac, il devait être comme ça, vraiment, est-ce que socialement, tu te sens parfois exclu à cause de l'hyperphagie, mais totalement, franchement, le pire, c'était de manger en groupe, ou à la cantine, des choses comme ça, tout le monde te voyait de travers, parce que je mangeais, mais des quantités, je mangeais pour 3 personnes, clairement, je mangeais 3 plateaux, moi toute seule, et ouais, je me faisais dégommé la gueule, et je me faisais juger, mais d'une force, vous savez qu'au restaurant, je ne termine jamais mon assiette, alors que je le peux, parce que je ne veux pas qu'on se dise, elle a mangé beaucoup celle-là, t'as vu tout ce qu'elle a mangé, parce qu'en face de moi, mon mec ne finira pas son assiette, donc parce que mon mec ne veut pas finir son assiette, moi je ne la finirai pas, parce que je ne veux pas qu'on se dise, putain ouais quand même, elle a mangé plus que son mec, et tout, attends t'as vu ça, machin, ouais franchement, socialement parlant, j'ai de la chance que mon copa, soit hyper compréhensif, il connait l'hyperphagie, quand il va me faire une crise, il ne va même pas essayer de m'arrêter, est-ce qu'il ne peut pas, il doit rester très loin de ça, c'est ma zone à moi, tu restes loin, je veux juste que tu comprennes que, je suis désolée, si c'est peut-être même à l'aise, de me voir bouffer autant, mais je ne peux pas faire autrement, et ça franchement, il comprend, il me voit prendre du poids, de toute façon, il m'a connu, j'étais plus grosse que ça, mais, il ne juge pas ça, son meilleur pote, quand il vient à la maison, je bouffe, mais, en fait, je profite avec quelqu'un, pour faire plein de petits fours, vous voyez, donc je bouffe à moi, il ne juge pas du tout non plus, j'ai beaucoup de chance pour ça, mais, manger dehors, c'est encore compliqué, ça m'aime mal à l'aise, en fait. Que n'est-tu là, ou les raisons qui peuvent déclencher ça ? Et bien, comme je l'ai dit, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être tout simplement, un passé méga difficile, genre, bah, t'es harcelée, bah, tu vas combler par la bouffe, voilà, c'est purement psychologique, c'est rarement physique de bas, je pense, enfin, je ne vois pas comment ça pourrait l'être, peut-être que ça l'est, dans ce cas-là, je ne suis pas au courant, si vous vous êtes au courant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, pour ceux qui seraient peut-être atteints de ça, maintenant, voilà, ça arrive du jour au lendemain, moi, ça arrive du jour au lendemain, je pense, en même temps, ça arrive, j'étais tellement enfant, que je ne pourrais pas vous confirmer, que ça arrive du jour au lendemain, mais je pense, là, par exemple, pendant 4 ans, j'ai bien géré l'hyperphagie, j'avais une crise tous les 2 mois, je la gérais bien, et comme ça, du jour au lendemain, mais ça a été un fléau, c'est revenu, j'ai baissé ma garde, en fait, j'ai baissé ma garde, et voilà, existe-t-il un traitement médical, ou psy, médical, absolument pas, il faut arrêter de croire que les médicaments, coupent faim, machin, ça va vous couper la faim, c'est faux, arrêtez, vous bousillez la santé, ou psy, oui, psy, bien entendu, il suffit, enfin, il suffit, ça prend des années, sachez que ça fait moi 3 ans maintenant que j'y suis, je ne suis pas guérie, je pense qu'on n'en guérit jamais, mais ça reste quelque chose qui est au fond de nous, ça reste une partie de nous, ça restera toujours notre mécanisme de défense, donc, on ne peut pas changer ça, enfin, je ne vois pas comment on pourrait changer ça, clairement, mais on peut apprendre à la contrôler, moi c'est ce que j'avais fait, et oui, psychologiquement parlant, c'est important de se faire suivre, et c'est possible de se soigner, entre énormes guillemets, psychologiquement, parce que c'est, c'est en affrontant son passé, en affrontant par exemple ce choc, qu'on a pu avoir émotionnel, qui nous a complètement, fait découvrir l'hyperfagie, qu'en avançant, petit à petit, en fait, plus tu iras mieux mentalement, plus ça va aller, voilà, comment elle était détectée, on ne la détecte pas, moi il faut savoir que toute ma vie, j'ai eu ce problème là, il y a 16 ans, mon médecin m'a dit, hé en fait, tiens, regarde ce que j'ai vu dans un magazine médical, machin, et on commençait à parler de l'hyperfagie, c'était pas, l'hyperfagie, c'était pas très reconnu à l'époque, il me dit, tiens, ça ressemble à ce que t'as, parce que toi tu te fais pas vomir, mais t'es pas norexique non plus, au contraire, t'es grosse, et c'est là qu'on a découvert que j'avais de l'hyperfagie, donc ça se détecte pas comme ça quoi. Comment as-tu su que tu faisais de l'hyperfagie ? Ben à un moment donné, quand tu manges 6 000 calories par jour, que tu te goinfes, tu te goinfes, tu te goinfes toute la journée, mais que tu ne te fais pas vomir derrière, voilà, mais en fait, tu le sens quand tu fais de l'hyperfagie, parce que tu te goinfes avec des quantités qui sont extrêmes, personne ne fait ça, personne de mentalement stable ne fait ça, et tu te sens soulagée dès que t'as fini de manger, enfin genre tu te sens bien, t'es là, ah cool machin, et après tu te sens coupable, ça, c'est de l'hyperfagie. Et ensuite, on m'a demandé pour la dernière question, comment tu le vis au quotidien, au quotidien ? Eh bien, je vais vous dire un jour ce que mon psy m'a dit, il m'a dit, dans la vie, il faut pouvoir accepter ses faiblesses, l'hyperfagie est ma faiblesse, ma malheur honnête est ma faiblesse, mais, l'hyperfagie est aussi ma force, elle m'a rendue obèse, elle m'a rendue énorme, j'ai vécu énormément de souffrance, on m'a harcelée, on m'a frappée, on m'a humiliée, on a tenté de me déshabiller dans tout le monde, et aujourd'hui ça m'a donné une telle force, aujourd'hui mets-moi un coup, je dormais dix, et c'est de m'insulter, je vais te regarder, je vais te rire au nez, toutes ces choses qui me faisaient mal avant, ne me font plus mal aujourd'hui, l'hyperfagie restera toujours ma faiblesse, mais restera aussi toujours ma force, elle m'a fait grandir, elle m'a fait voir des choses que personne ne verra d'autre, elle m'a fait aussi découvrir des parties de moi, où je ne connaissais absolument pas, je me suis dit, waouh, je ne peux pas aller autant de couilles qu'incroyable, non mais réellement, elle m'a fait quand même découvrir pas mal de choses sur moi, mes capacités aussi, à pouvoir dire non, parce que quand j'étais en crise, en pleine perte de poids, et qu'une crise arrivait, je devais avoir cette capacité de dire non, elle m'a prouvé que j'étais capable de dire non, et vous n'aviez pas que depuis, je dis non à tout ce qu'on me demande, depuis que je sais que je peux dire non, j'adore, apprenez à dire non, vous verrez ça fait vachement du bien, et toutes ces petites choses, et donc voilà, je vis bien avec, maintenant je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où je la déteste, il y a des jours où je pleure, mais je pleure, je pleure, je passe mes nuits à pleurer, j'attends que mon copain s'endorme, et je me mets à pleurer tous les larmes de mon corps, parce que j'en ai marre quoi, parce que je sais que je suis en pleine perte, et j'étais bouffée n'importe quoi deux heures avant, avant de dormir, en plus le pire moment pour manger bien entendu, et je m'en veux tellement que je pleure, et je me haïs moi, je haïs mon corps, j'haïs mon esprit qui n'est pas assez fort en ce moment, j'haïs l'hyperphagie, je hais tout, en fait, et dans ces moments là, faut pas me parler le lendemain, oh putain, ne me parlez jamais le lendemain d'une crise, je suis d'une humeur exécrable, je suis en colère contre moi même, ce qui veut dire que je suis en colère contre tout le monde, Bélier, réellement, je suis en colère contre la terre entière, comme si c'était vous qui m'aviez fait manger, c'est terrible, et bon maintenant je le sais, quand j'ai fait une crise, mon mec voit ma tête le matin, faut pas me parler, et voilà, au quotidien franchement ça va, maintenant, c'est parce que ça fait longtemps les gars, j'ai 23 ans, bientôt 24, dans 4 mois, ça les gars j'approche des 25 ans, ce moment où tout le monde dit, ah t'es devenu vieux, moi je serai là, c'est cool, j'aime bien, on approche à la trentaine, j'adore, ça va bientôt faire quand même 20 ans, que je souffre d'hyperphagie, donc au quotidien, c'est la routine quoi, c'est comme quand je vais à l'hôpital, et que tout le monde est là, ah mon dieu ma peau ça va, ouais tranquille, c'est la routine, tout va bien, alors qu'il y a des gens, je sais que quand ils voient l'hôpital, ils sont comme ça quoi, moi ça me bat les couilles, moi genre je prends mon petit sac à dos, je prends mon petit plaid, maintenant, ah ouais l'hôpital, ils me sont en train de se dire, je viens avec mon petit plaid, je viens avec mon pc portable, je viens avec ci, je viens avec là, genre je prends toute ma maison, mais voilà, c'est mon quotidien moi, c'est ma vie, c'est moi, c'est mes problèmes, c'est mon cerveau qui est complètement pété, sachez que quand je rencontre quelqu'un, la première chose que je lui dis, c'est sache que je suis mentalement instable, je suis très dure à virer, très très dure à virer, c'est le premier truc que j'aime mon copain, je suis mentalement instable, je suis bipolaire un peu, et voilà, il est resté, pas sûr de son choix quand même, moi je, moi ça place, bon, écoutez, je vais pas m'en plaindre, mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions, j'ai l'impression que c'était un peu le fouillis, et cette vidéo dure plus de 30 minutes, j'avais l'impression que c'était un peu le fouillis, mais j'avais pas envie de l'écrire, parce que ça aurait tellement pas été naturel, et j'avais besoin de vous sortir ce qui venait au moment où ça venait, voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez de l'hyperfagie, si vous avez peut-être de la boulimie, ou de l'anorexie, quel que soit votre problème, sachez que vous pouvez vous faire aider, vous pouvez demander de l'aide, il n'y a pas de honte à avoir, je sais qu'il y a des personnes en message qui me disent, ouais mais j'ai honte à elle chez un psy, il ne faut pas avoir honte, je vous en supplie, arrêtez de croire que c'est honteux, si vous en avez besoin, faites-le, faites-le pour vous, pas pour les autres, bien sûr, vraiment faites-le pour vous, faites-vous soigner, et sinon, moi je vous envoie un max de love, un max de force, et sachez que vous pouvez y arriver, vraiment, je sais que c'est dur, et que parfois tu te dis, impossible, impossible, mais je vous jure que c'est possible, je vous jure, après 20 ans, si encore aujourd'hui, je rechute, et que je me relève, et que je reballe la maladie à chaque fois, que je rechute, et que je me relève, et que je nique à nouveau l'hyperphagie, c'est que c'est possible, c'est lourd, c'est long, t'en marres, mais c'est possible, donc voilà, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, si cette vidéo t'a plu, si tu aimerais d'autres vidéos dans ce style, où on parle de sujets un peu plus précis, un peu plus sérieux, même si moi rester sérieux, c'est un peu compliqué, moi je pourrais vous parler de mort et rire, c'est assez terrible, mais n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, si ce n'est toujours pas fait, tu verras, ça sera juste là, pour voir ma dernière vidéo, tu verras, ça sera juste là, merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci pour tout, et moi je vous dis à très très bientôt, prends soin de toi, la bisse, que je vous dis à très bientôt,